et bonjour à tous ici prince dina je viens juste de finir il était une fois deux ou dix enchanted en v o la suite enchanted en v o et je vais commencer une partie sans spoil parce que je serai obligé de spoiler comme d'hab c'est comme on pouvait s'en douter c'est une forme de téléfilm disney mélangé un peu ce côté film de noël parce que vous avez vraiment vous avez vraiment tout le côté qu'on pouvait s'attendre mais qui est vraiment l'amitié l'amour c'est pas parce qu'on est en famille recomposée qu'on n'est pas une vraie famille voilà c'est à quoi on pouvait s'attendre il ya des moments il ya des petits moments rigolos etc comme d'habitude le film ne se prend pas au sérieux il sait que c'est un film limite il sait que c'est un film et il se fout de la gueule de ses propres codes les codes de contes de fées et même deux films en général parce qu'au début vous avez c'est pas du spoil vous avez la gamine qui se promène elle se fait bousculer par genre une fille populaire et les cahiers tombent et elle dit oh là là mais c'est trop cliché et ça fonctionne à peu près parce que ils admettent que c'est cliché bref donc on retrouve dans la suite de ce film donc giselle mais morgan et robert d'ailleurs dans la j'ai regardé en vf la voix de robert est horrible sa voix fait trop princière je trouve alors normalement le personnage il n'est pas du tout comme ça c'est même le contraire c'est même le premier qui est du silhouette c'est bon enfin quand il apprend que des créatures fantastiques existent c'est différent mais je n'aime pas du tout la voix qu'ils ont donné en vf et du coup il décide de déménager parce que la ville la la ville c'est trop pesant de vivre en ville on va aller dans la campagne ils arrivent dans la campagne c'est le bordel et là un truc que je comprends pas c'est pour le scénario vous avez le roi et la reine d'Andalasia si j'ai pas de bêtises donc le prince édouard et la copine nancy je crois qui vient du monde réel l'ex copine de robert du coup qui est devenue la reine là bas qui arrive et qui disent tiens c'est une bonne idée on va offrir une baguette magique qui a des vrais pouvoirs magiques à un bébé dans un monde où il n'y a pas de magie déjà rien que ça et donc vous avez gisèle qui utilise la baguette et c'est là que c'est le bordel je peux pas en dire plus parce qu'après tout ça vous le savez mais tout ce que je peux vous dire c'est que tout était super prévisible je sais que je dis souvent ça je suis un vieux j'ai beaucoup d'expérience mais je pense qu'un enfant s'amusera pas forcément après vous avez énormément de d'inspiration et voulu à cendrillon à la belle et la bête à pocantas et même la reine des neiges je donnerai des précisions en spoil si vous les avez pas vu ou si vous vous en moquez plus tard en tout cas je dis pas que c'est pas un film que je vous déconseillerai de voir mais moi j'ai adoré le premier et je suis quasiment sûr que j'irai pas revoir celui là à part pour un ou deux passages qui m'ont fait rire mais rire je sais pas plus dans le côté c'est vraiment nul alors je rigole mais ouais je sais pas par curiosité allez le voir mais sinon je ne le conseille pas donc à partir de maintenant on va très vite aller dans la partie spoil alors désolé j'ai pris des notes sur un bout de papier comme d'hab donc dans la partie spoil donc giselle devient méchante enfin en fait j'ai trouvé ça que l'idée était bonne le fait est qu'elle devienne la méchante belle mère mais c'est un peu un mélange c'est ça le truc avec cendrillon et la belle au bois dormant parce que vous avez la belle au bois dormant et même blanche neige parce que vous avez la grande méchante reine et vous avez la marâtre dans le même monde et et en fait j'ai trouvé que c'est une bonne idée peut-être qu'ils l'avaient dit dans la bande annonce mais bon ça m'avait pas tilté mais j'ai trouvé que cette bonne idée que giselle devienne la méchante mais il ya tout un truc entre les deux méchants toi je serai la plus méchant c'est ridicule à aucun moment elles font un truc de méchant elles font un peu de magie noire comme ça mais il n'y a rien de méchant c'est on dirait on dirait que c'est a été un mélange avec le côté descendant mais descendant dans son truc les musiques sont toutes géniales dans descendant là il ya aucune point à deux qui sont pas mal mais j'irai jamais les réécouter je pense pas sauf une qui m'a fait rire du coup mais ouais alors déjà tout le début est super long et chiant mais vraiment jusqu'à ce que la magie arrive si peut-être voulu vous allez me dire mais au début c'est long à démarrer j'ai dit mais est ce que je continue est ce que je continue pas bref alors attendez je vais lire un peu mes notes donc voilà le début est très long le côté cendrillon donc vous avez clairement giselle qui devient la belle-mère cendrillon dont morgane qui a une tenue en plus bleu on dirait le même tissu que celui de cendrillon la méchante reine du coup la méchante reine voilà qui récupère une forme d'anastasie et de javotte bon désolé je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont venus me dire qu'ils n'aimaient pas la diversité mais disant chante aide ou il était une fois deux ne déroge pas la règle vous avez de la diversité à fond je crois pas qu'il y ait d'homosexualité cette fois vous allez être contents alors il ya un côté alors désolé tout est dans le désordre alors quand j'ai dit pocantas pocantas et la reine des neiges au même moment c'est dans le moment où il faut que je raconte dans l'ordre giselle donc il se rend compte qu'elle est méchique elle devient méchante pousse sa belle-fille dans un puits alors je sais pas si à un moment ça a été précisé que ce puits pouvait je sais que l'écureuil est sorti par là mais désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film mais vous êtes voilà je peux pas vous dire toute l'histoire sinon on s'en sort pas elle pousse sa belle-fille dans le puits et elle arrive dans le monde magique waouh alors je dis cool il va y avoir un passage dans le monde magique ce qui est le cas mais elle y va pour rien elle y va pour dire oh tout est foutu oh tu as rallumé l'arbre de giselle ça veut dire que c'est toi la clé tu es l'élu tu es magique donc vas-y rentre chez toi tout ça pour ça et qu'est ce qui se passe là il commence à chanter la musique est pas trop mal je dis ça par rapport à d'autres qui sont très oubliables mais c'est là où ça fait très pocantas parce que vous avez les feuilles qui tournent autour de la reine dans de je l'appelais nancy excusez moi c'est pas le cas de nancy et de morgane qui tourne autour d'elle et il ya un espèce de sonorité qui fait très pocantas avec les feuilles de la même couleur pocantas et là elle dit edward vient avec nous et là non allez-y je dois rester là pour sauver andalaza andalouse appareil 7 ce royaume fantastique on n'en voit rien on voit une forêt une maison l'entrée d'un château c'est c'est pauvre c'est pauvre c'est très téléfilm beaucoup de gens m'ont dit qu'hocus pocus fait téléfilm mais alors là c'est du téléfilm de noël c'est encore pire c'est c'est d'un cliché et donc là donc non je ne viens pas avec vous je dois rester ici et la nancy mais j'ai cru que j'allais me pisser dessus désolé un des mots mais d'accord et le côté reine des neiges parce que au bon moment de la musique comme dans je te cherche dans la reine des neiges 2 au bon moment de la musique vous avez la magique transforme la robe dégueulasse de morgane belle robe toute réparée je suis désolé mais c'est un condensé de deux deux déjà vus et de fan service mais bref donc tout ça pour dire je regarde bien la méchante a les cheveux bleus donc voilà quand je parlais du côté descendant ça fait vraiment je suis méchante donc je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire en sorte que la méchante reine et les cheveux bleus plus ou moins à cause de et vie la fille de de la méchante reine dans descendant et je suis pratiquement sûr que c'est pour ça qu'ils ont fait ça pareil pour du coup il ya le miroir magique qu'ils se demandent pas qu'elle est la plus belle il ya une petite blague là dessus d'ailleurs encore une fois la vf genre l'anesthésie javotte je comprends pas la direction artistique pourquoi ils ont demandé de faire des voix aussi niaise peut-être que c'est le cas en vo mais là c'est heureusement que tu l'as pas demandé qu'ils étaient la plus jolie non là ce que voilà et il n'y a pas de vrais méchants dans ce film encore une fois on est sur les films familial qui aiment qui veulent pas de vrais méchants alors vous allez me dire mais si c'est giselle ou ici c'est maldovie j'ai oublié son nom maldiva l'autre l'espèce de c'est pas une chef mais c'est je sais même pas si c'est la mairesse je pense pas c'est genre la femme la plus populaire de la nouvelle ville où ils sont à monroe et et du coup c'est pas une méchante non plus elle est juste sous l'influence de la magie et on est des méchantes mais elles ne font rien de méchant rien aussi giselle découpe une robe les enjeux mais vive les enjeux quoi il ya un moment le pire c'est qu'on pouvait s'y attendre avec les bandes annonces autant le premier oui il se fout de sa propre gueule c'est certain mais c'est plus intéressant parce qu'on est dans le monde réel dans on est on a une princesse à new york donc déjà tout de suite les décors sont beaucoup plus impressionnant là on est au mieux de la campagne quand on est dans quand giselle transforme le monde en monde magique vous voyez deux pattes de dragon et des yeux vive le budget vous dit tiens géant vous voyez deux pieds c'est pauvre c'est pauvre ça me fait du mal de voir patrick dame c'est là avec tout ce qu'il a fait bon d'accord il a surtout fait grâce à anatomie mais là ce film c'est heureusement qu'il est sorti je sais pas s'il est une fois il sorti cinéma mais heureusement qu'il est sorti sur disney plus parce qu'aller voir ça au cinéma c'est je suis désolé j'aime pas cracher sur les films parce qu'en plus l'actrice et se débrouille super bien j'ai pas du tout accroché à morgane j'ai même pas si c'est la même actrice que quand quand elle était plus petite d'ailleurs mais giselle c'est génial quand elle passe de gentille à méchante ce côté un peu golou ça m'a pas convaincu à 100% mais faut dire la vérité ça m'a pas convaincu désolé si je me perds encore une fois je rajouterais peut-être des choses à l'écrit si j'oublie des trucs donc le cliché bien sûr de minuit vite c'est avant minuit sinon le sort sera permanent bon les gens vont dire c'est comme dans shrek mais non un cendrillon l'a fait bien avant c'est très voilà donc pas de vrai méchant j'avais marqué donc oui tous les passages avec robert c'est un peu running gag oh là là je il ya deux encore une fois le budget le village si vous avez une maison en carton pâte sûrement et et des comme d'hab les espèces de de stands avec des pommes et des machins puis oh non un géant oh je tombe oh c'est et puis forcément je vais forcément oublier des choses j'ai envie de vous parler directement de la fin passage dessin animé qui a servi à rien de côté voilà et donc forcément qu'est ce que c'est la solution l'amour ce n'est pas parce que tu es ma belle fille que tu n'es pas ma fille c'est l'amour qui règle tout c'est l'amour je suis désolé dites moi que je suis pas le seul en commentaire dites le moi les effets spéciaux sont très beaux les animaux sont mignons le côté où l'écureuil se transforme en chat parce que c'est plus le chat du méchant bat donc de l'édith rémène donc parfait voyez bien comment elle s'appelle comment elle s'appelle giselle qui enferme sa belle fille avec la clé on voit bien les mêmes plans avec la clé fermée et tout et puis elle dit ah je me suis disputé avec giselle non elle t'a juste attrapé elle t'a dit tu iras nulle part ah non en fait je suis gentil va dans notre il se passe pratiquement rien on reste dans les mêmes décors le film se tient pas au sérieux c'est sûr mais peut-être pas assez par rapport au premier ou est pas assez à fond dans la musique et dans le délire comme je sais pas non non c'est exactement à quoi je m'attendais c'est ça vaut c'est vraiment pas top il ya juste le côté je vous dis ou un peu pocahontas là où ils vont deux secondes je me répéter et me répéter mais c'est c'est ça quoi c'est dommage et c'est pas et même dans le dessin animé alors que c'est sûrement de la 3d habillé maintenant nous l'aurons pas ça n'existe plus les vrais dessins animés et ben même là il ya aucune profondeur je me suis dit voir il va y avoir toute une partie du film dans le dessin animé parce qu'il aurait pu être un thème ah non il se passe rien on atterrit devant la porte du château qu'est ce qui se passe voilà je sais pas mais bon j'irai revoir cette scène de quand nancy nancy la reine d'andalaza là j'arrive plus j'ai une journée de malade je vois quand pas on s'en fout et ça aurait pu être touchant et d'ailleurs à la fin ils ont voulu faire un truc touchant mais ça marche pas vous pensez vraiment que giselle va mourir vous pensez vraiment non mais d'ailleurs ça fait giselle une des seules princesses qui a eu un enfant parce que c'est une princesse disney un giselle 1 les gens vont dire non mais c'est pas j'ai pas des dessins animés bref avec ariel du coup c'est une des seules princesses qui a des enfants je crois pas qu'il y en ait d'autres je vois pas je sais pas vous me direz donc voilà j'espère que j'oublierai rien en tout cas j'espère que cette vidéo sera pas excessivement longue j'arrive pas à avoir le timer bref on en parle en commentaire si vous voulez y'a pas de problème je dis pas que ce film n'a que des défauts mais on a joué sur le fanservice et en fait on a collé que des trucs qu'on avait déjà vu on a collé des morceaux de cendrillon des morceaux de blanche neige des morceaux de la belle au bois dormant des morceaux de la belle au bois dormant parce qu'il ya trois faits des trois mêmes couleurs parfait qui s'occupe d'un enfant en plus voyez c'est tout un mélange on dirait un peu ça aurait pu être un épisode de what's up on a time en fait voilà c'est si vous voulez regarder si vous voulez le concept de il était une fois deux en mieux en série regardez il était une fois bon ben comme tout un au partir de quelques saisons ça commence à se mais bon c'est normal donc voilà j'adore vous parler c'est pour ça que je tiens un peu mais je sais pas trop quoi vous dire d'autre là parce que j'ai un voilà c'est vraiment à chaud à chaud parce que je vous jure j'ai fini de le rader sur mon téléphone j'avais sur pause j'ai allumé donc voilà bah dites moi en commentaire vous si vous l'avez vu si vous intéresse malgré le fait que vous vous étiez spoilé n'est ce pas et si je pense vraiment à quelque chose oui vous l'auriez déjà vu en montage allez gros bisous